Salut les amateurs de roues, si vous avez une moto et plus particulièrement une gaz-gaz je suis sûr que vous passez presque plus de temps à faire de la mécanique qu'à rouler et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler des gants dédiés à la mécanique pour ceux qui veulent prendre soin de leurs mains autant que de leur moto et on va parler plus particulièrement du Specialty 0.5 mm de chez Mechanics un modèle que vous m'avez conseillé et que j'utilise maintenant depuis un an donc si vous êtes à la recherche d'informations sur ce gant en particulier ou que vous souhaitez simplement le découvrir et en savoir plus sur ses qualités et ses défauts, vous êtes au bon endroit je vais rapidement vous expliquer pourquoi j'utilise des gants pour la mécanique et pourquoi je ne fais pas les bricoles à main nue comme un vrai bonhomme waouh c'est trop bien les gants, regardez j'ai les mains toutes propres les gants c'est trop bien la famille, j'ai les mains toutes propres alors que dans les gants ils étaient seuls déjà je me suis rendu compte que j'avais une peau de bébé, une peau assez fragile moi je ne suis pas un bûcheron et après mes sessions de mécanique j'avais l'impression d'avoir chopé le cancer j'avais la peau qui se barrait à plein endroit donc si je peux éviter ça déjà c'est pas mal il faut aussi savoir que je suis dans un garage qui n'est pas isolé il fait aussi chaud dedans que dehors, c'est à dire qu'il fait froid là le pull c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment j'en ai besoin et du coup l'hiver c'est quand même bien agréable de ne pas devoir choper les clés en métal et tous les autres outils à main nue et avoir les doigts gelés pour ça c'est vraiment pas mal oh mais c'est génial ah j'avais froid aux doigts et dernière raison c'est parce que je vous partage souvent mes sessions de mécanique d'ailleurs je vous invite à vous abonner parce que je fais souvent des lives mécaniques et si vous voulez y participer un de ces jours avec moi ça serait avec plaisir et du coup je suis souvent en train de bidouiller la caméra, les réglages là la caméra qui est juste derrière et pour éviter de la dégueulasser j'enlève les gants et au moins j'ai les mains propres et au moins je peux utiliser mon matos vidéo sans le salir donc maintenant que vous savez pourquoi j'utilise des gants on va voir pourquoi est-ce que je me suis tourné vers ce modèle en particulier j'avais commencé par essayer de mettre des gants avec des gants en latex mais bon c'est des gants à usage unique et ils se déchirent vraiment facilement du coup j'en jetais à la pelle et c'est pour ça que je me suis tourné vers des gants en tissu où je peux garder la même paire tout le temps et pourquoi les mécaniques sont particuliers ? honnêtement je vous avais posé la question quel gant pour la mécanique vous me conseillez ce modèle était revenu quelques fois dans vos recommandations et aussi il faut reconnaître que le style il est plutôt sympa le design est plutôt joli comparé aux autres gants qui ressemble à des gants pour nettoyer les chiottes donc ça a été un peu le coup de coeur au niveau du design c'est ce qui m'a poussé à me tourner vers les mécaniques du coup après un an d'utilisation en mécanique loisir je ne suis pas un mécanicien pro vous l'aurez remarqué dans mes vidéos du coup je m'en sers quand j'ai des bricoles à faire sur la moto je roule une fois tous les 36 du mois et souvent les week-ends je pétasse la moto comme on dit je ne suis pas un mécanoprofessionnel qui s'en sert tous les jours donc je vais vous faire un retour sur ce que veulent ces mécaniques Specialty 0.5 mm en utilisation loisir on va dire Specialty 0.5 mm comme leur nom l'indique 0.5 mm ce sont des gants très fins qui permettent de garder une bonne sensibilité au bout des doigts même le terme exact c'est high dexterity donc une bonne dextérité ces gants je ne vais vraiment pas le toucher on arrive à bien sentir les outils dans les mains que ce soit pour prendre des douilles dans la servante ou faire prendre une vis avec les doigts par exemple les rares fois où ça m'a dérangé c'était pour la manipulation de très petits objets genre des toutes petites vis qu'il faut aller chercher perdues dans la moto ou c'est engané un peu ou c'est difficile d'accès mais honnêtement c'est rare les fois où j'ai dû enlever les gants parce qu'ils me gênaient tant qu'on est sur la finesse des gants alors je ne sais pas si c'est dû à ça ou alors à la texture du tissu mais c'est possible d'utiliser son téléphone avec les gants on peut très bien se servir du tactile même si ce n'est pas non plus super précis bon après vous allez dégueulasser votre téléphone mais bon ça reste quand même possible ensuite niveau protection il faut savoir que ce ne sont pas des gants de sécurité ce sont des gants qui sont plus destinés à de la petite mécanique sans prise de risque on va dire ils n'ont pas de coque ou de matière anticoupure c'est à dire que vous pouvez vous faire mal si vous tapez la main avec un marteau ou alors que le tournevis rip qui se plante dans la main ou pareil pour le cutter même si le tissu ça protège mieux que si vous n'aviez pas de gants du tout que si la main était à nu ça n'évitera pas d'empêcher tous les risques ces gants ne sont pas non plus imperméables comme je vous l'ai dit le tissu est très fin et il absorbe un peu ça ira très bien pour nettoyer, graisser le filtre à air, faire la vidange il faut quand même éviter de prendre de la graisse à pleine main pour graisser votre bibemousse parce que là les gants vont s'imprégner de la graisse et ça va être galère à faire partir au lavage ce sont des gants qui sont plus destinés à protéger juste de petites projections de WD40 ou de nettoyant frein par exemple là je vous les présente ils sont un peu sales parce que je m'en suis servi mais c'est possible de les laver eux ils ont quelques passages à la machine à laver et rien à redire niveau usure j'ai la petite étiquette qui s'est décousue rapidement c'est dommage mais pas très dérangeant on peut voir que le flocage s'enlève un peu mais ça c'est parce que ces gants ils me taillent un peu petit donc vérifiez bien le guide de détail avant de les acheter du coup moi vu qu'ils me sont un peu petits aussi quand j'étire les doigts ça tire un peu au niveau des coutures mais elles tiennent bien le coup rien à redire à ce niveau là concernant le velcro il est cousu et c'est un très bon point car au moins on est sûr qu'il se décollera pas le maintien au niveau du poignet est très bon franchement ce sont des gants qui sont agréables à porter aussi sur la paume de la main il y a également des aérations qui permettent à la main de respirer bon après en Aveyron il fait pas souvent chaud donc j'ai pas eu l'occasion de me plaindre à ce niveau et pour finir concernant le prix ils sont pas donnés je pense qu'on paye un peu l'image de marque parce qu'ils sponsorisent pas mal d'équipes dans des sports mécaniques mais après pour des gants qui ont l'air de tenir dans le temps et qui évitent d'acheter plein de boîtes de gants jetables on peut s'y retrouver niveau prix quand même voilà je pense avoir fait le tour de ces mécaniques Specialty 0.5 mm si j'ai fait une vidéo rien que sur eux c'est parce que déjà vous me les avez conseillés et vous le savez j'aime bien faire des retours sur des produits que j'utilise pendant un moment et j'avais pas vu de vidéos similaires sur ces gants en particulier donc je me suis dévoué pour le faire donc si ces gants vous intéressent vous pouvez les retrouver via le lien qui est dans la description si vous avez des questions que vous souhaitez que je teste d'autres paires de gants la partie commentaire est faite pour ça mettez moi vos suggestions en attendant je vous dis à la prochaine bon ride et bonne mécanique aussi pour le coup ciao